Salut les mecs, bienvenue à tous mes amoureux de Counter-Strike, aujourd'hui on est au rendez-vous sur ma chaîne pour une vidéo passionnante parce qu'on va parler du 9ème meilleur joueur du monde, on rentre dans le vif du sujet, ça y est, tous les jours un petit peu des vidéos individuelles sur ces craquitos qui font partie des meilleurs joueurs du monde en 2021, avec Beat de chez Na'Vi. Je précise quand même qu'il a ramassé le titre de Rookie of the Year, c'est sa première année dans le top mondial et il intègre immédiatement le top 10, rendez-vous compte de la performance. Avant ça, figurez-vous que c'était ZeeWoo justement, il y a quelques années, qui faisait son apparition dans le top mondial et qui intégrait le top HLTV, et pour le coup là, je pense que c'est même encore une fois un petit peu plus difficile. Pour moi, ZeeWoo c'est une autre dimension bien évidemment, mais là pour le coup, Beat c'est un rifle, et donc c'est très difficile de scorer comme il le fait, et surtout qu'il est quand même dans l'ombre d'un joueur comme Simple et même électronique chez Na'Vi, rendez-vous compte à quel point il brille. Il a été élu EVP de plusieurs, de multitudes de tournois tout au long de l'année, donc en gros c'est un contender, un challenger, un potentiel candidat au titre de MVP de tournoi, mais à chaque fois, ben voilà, c'était bien évidemment Simple qui a remporté le titre. Donc rendez-vous compte que le mec a été super impactant pour Na'Vi, il sort de l'académie en plus de chez Na'Vi, donc de Na'Vi Junior, magnifique vivier de joueurs qu'ils ont en Russie pour le coup, et surtout qu'ils arrivent à monter et à mettre en évidence aux yeux du grand public qu'ils arrivent à maturité. On ne se rend pas compte à quel point le joueur est jeune, le joueur entre guillemets manque d'expérience, de très haut niveau, et pour le coup, il ne flanche pas, et il faut bien évidemment tirer notre chapeau à des joueurs comme Boumich, des joueurs comme Perfecto, qui font les tampons dans l'équipe pour faire justement briller ces superstars. Et pour moi, Beat, ben effectivement, c'est une superstar, et il le montre cette année. Ça promet de grandes compétitions, de grands tournois, de grands matchs, de grandes rivalités pour les années à venir. J'aimerais que ça se passe un petit peu comme ça également dans notre scène française, où pour le coup, je fais une comparaison un peu salace, mais je trouve qu'en France, les rookies sont en retrait. On a systématiquement cherché des rookies en France, ou en tout cas des joueurs qui émergent de la scène sub-top, pour les mettre dans des rôles vraiment difficiles et pas pour les faire briller comme il se doit. Là, pour le coup, les internationaux, eux, ils ont systématiquement des rookies. Là, on parle de Beat, bien évidemment, mais je pourrais en citer vraiment plusieurs, de tout type de nationalité. C'est eux qui sont mis en avant. Les rookies, on va les chercher pour que ce soit eux le futur, pour que ce soit eux la relève, pour que ce soit eux qui brillent. En France, c'est vraiment pas du tout dans ce modèle tactique qu'on évolue. En général, on a les anciens starplayers qui veulent rester des starplayers pour conserver leur place. Et c'est les rookies, au détriment des grands noms, qui font le sale boulot, à l'image de Kyodin, bien évidemment, pour ceux qui s'en souviennent de ses prestations cette année, même si je pense que c'est pas du même calibre que Beat, pour le coup. Joueur en CT extrêmement polyvalent. Joueur rip, bien évidemment, mais fixe en BPA, donc systématiquement trois zones à défendre. Je vous donne un exemple. Même si là, pour le coup, sur Mirage, il joue la corne. Il peut défendre le B, il peut jouer la corne, ou alors il peut faire des runes également, des starts, via le connector ou la window, pour avoir, entre guillemets, son rôle de défenseur de la corniche, tant que la zone n'a pas été conquise par l'ennemi. Par exemple, et en terreau, il est donc dans le groupe d'attaque, il joue en binôme avec électronique, parce que Navi joue avec un double groupe d'attaque, avec Boumij d'un côté qui fait énormément de travail en entry fragueur, en prise de zone, en mettant beaucoup d'activités et en créant des espaces pour son équipe, mais également Beat et électronique qui sont donc un duo, j'ai envie de dire absolument monstrueux, terrifiant même pour leurs adversaires. Voilà, c'était ma présentation de notre joueur exceptionnel qui fait son entrée dans le top 10 pour sa première année. C'est exceptionnel, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire. Et donc, félicitations, ça promet de très, 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 très belles rivalités pour cette année 2022 et j'espère qu'on prendra exemple sur le fait d'avoir formé, pris un joueur comme ça et le mettre en avant plus que les utiliser pour justement faire briller des anciennes générations, entre guillemets. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo du Top 20 HLTV. C'est demain, donc activez la cloche et surtout, on s'abonne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501